bonjour à tous alors dans cette petite vidéo je voudrais revenir sur l'utilisation des formules dans les tableaux structurés ou dans lorsqu'on met sous forme de tableau ici on va voir par exemple un indicateur id on va avoir ici un montant et là on va avoir un montant calculé et on verra ce qu'on va mettre dedans je vais mettre trois lignes ici pour qu'on voit à peu près ce qui se passe là je vais mettre sous forme de tableau alors comme d'habitude quand on met sous forme de tableau on s'assure que ça c'est bien coché si c'est le cas bien sûr je vais rentrer quelques montants par exemple comme ceci et là je vais rentrer une formule alors je prends par exemple ceci x 10% j'appuie sur entrée automatiquement la formule a été recopiée vers le bas et vous voyez vous avez un petit éclair ici qui apparaît et dans cet éclair et bien vous avez la possibilité d'annuler la colonne calculée donc si on fait ça on se retrouve avec uniquement la formule dans la première ligne et si je rajoute une nouvelle ligne ici vous voyez que la formule n'a pas été recopiée ça c'est une première option j'appuie encore une fois sur entrée au moment d'appuie sur entrée comme il n'y a rien en dessous il me propose de faire ceci et je peux arrêter la création automatique de colonnes calculées si j'arrête ça bien lorsque je vais refaire encore une fois alt entrée et bien il ne s'est rien passé sauf que je peux tout de même écraser toutes les formes toutes les cellules de cette forme de cette colonne contenant cette formule pas si donc là on a un avertissement comme quoi on a rétabli la colonne calculée et de fait bien tout sera remis en dessous lorsque je rajoute 5 25 ici et bien j'ai le montant qui a été utilisé ici comme ça devient compliqué et vous faire attention c'est que je peux taper ici ça fois 15% j'appuie sur entrée et là on va voir ce qui se passe alors là j'ai tapé 15% je rajoute ici la sixième 30 et donc on voit qu'on reste avec 10% qui est la dernière la première la première formule qu'on a rentré puisque lorsque j'ai tapé ici mon 15% et bien j'ai choisi de ne pas écraser les formules qui s'y trouvaient avant et donc on se retrouve avec cette cette possibilité là maintenant je peux refaire encore entrer ici je peux récupérer ce ci et cette fois ci j'écrase auquel cas je remplace la formule et si je mets 7 et 10 et bien on va avoir 1,5 qui est donc bien mon 15% voilà donc bien comprendre ce qui se passe lorsqu'on lorsqu'on ajoute des formules on a la possibilité avec le petit menu déroulant de qui apparaît en dessous de choisir comment cette formule va se recopier vers le bas ou pas dernier point je pense qu'on aurait pouvoir le revoir apparaître là j'écrase tout si je mets par exemple 10% même chose si je vais tout écraser je rajouter encore une autre colonne et donc voilà ce que je voulais voir et donc là on peut aller contrôler les options de correction automatique qui va nous mettre ici directement et notamment formule de remplissage dans les colonnes pour créer des colonnes calculées qui est coché ou pas en fonction de ce qu'on aura choisi que je peux re cocher ça voilà si je tape égal ça plus 10 et automatiquement ça a été recopié vers le bas et donc là je peux choisir d'arrêter la création si j'ai envie d'arrêter j'arrête la création je mets mon temps 3 égal ceci plus 20 il n'a pas été recopié vers le bas et je suis obligé de le faire manuellement ici comme ceci voilà si je veux retourner pour réactiver fichiers options c'est un peu planqué vérification option de correction automatique et je coche ceci je valide par ok donc maintenant si je rentre un montant 4 je fais égal ceci plus 25 et automatiquement c'est recopié vers le bas sauf si je décide de l'annuler voilà j'espère que cette clarification vous sera très utile ce qui serait vraiment bien c'est de pouvoir avoir moyen ici de savoir quel est qu'est ce qui se passe au niveau de l'option de correction automatique si on avait besoin d'avoir cherché ça de façon à voir si on va recopier ou pas les informations vers le bas et ce que j'aurais beaucoup beaucoup aimé c'est une information qui m'indique que cette colonne là actuellement contient une formule calculée parce que pour le moment si je tape 8 je le vois immédiatement mais j'aurais bien aimé avoir cette information là et savoir comment c'est stocké en mémoire dans Excel voilà donc si vous avez la solution et bien n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires à bientôt au revoir